allez moi je on y va bonjour et bonjour mes choupinous et bienvenue donc voilà vous l'aurez deviné aujourd'hui on commence la moto que j'avais annoncé il y a déjà un petit moment de ça alors par contre je vous l'annonce de suite direct et je suis désolé elle ne sera pas électrique elle sera thermique voilà alors je me suis vraiment j'ai vraiment essayé de me pencher sur le sujet j'ai d'ailleurs pas loin de 1000 euros de pièces pour un vélo électrique qui se trouve dans mon garage mais voilà c'est pas un sujet d'un qui me passionne plus que ça et puis de deux ben j'ai pas réussi à faire marcher à faire ce que je voulais donc voilà on va passer on va on va faire ça sur une technologie que je maîtrise un peu plus donc les moteurs essence et ça va être rigolo si vous ne vous inquiétez pas donc aujourd'hui voilà on fait toute la partie avant donc la fourche les freins et bien sûr la direction allez c'est parti et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà mes choupinous, donc jusqu'à maintenant vous m'avez vu faire des copeaux mais je ne vous ai pas trop expliqué ce que je faisais, donc je vais vous expliquer J'ai coupé un tronçon dans cette barre là, dans ce rond plein de 10 cm, donc 100 mm parce que la colonne de direction elle fait 8, donc je me suis donné une surcote de 2 pour pouvoir la prendre au mandrin du tour Donc j'ai commencé par y percer un trou en son centre de 25 mm, donc j'ai commencé par du 6, 10, 12, 18, etc. C'est là que je suis monté en diamètre pour arriver à un trou de 25 Ensuite vous m'avez vu y faire un épaulement pour pouvoir y glisser un roulement conique Alors, les roulements coniques que j'ai acheté Voilà, vous voyez en fait ils sont comme des roulements droits Alors je ne sais pas si... Tu vois les roulements coniques que j'ai acheté, ils sont comme des roulements droits Donc ils sont perpendiculaires là En fait il faut faire un épaulement à 40 degrés et c'est la jupe du roulement qui elle est conique Ce qui fait que ça s'enquille comme un roulement classique Voilà Et ensuite donc, là maintenant on va aller tourner l'axe central pour pouvoir finaliser la colonne de direction C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, tu vois donc là j'ai mis la noix de direction coincée dans les tours Donc tu vois, il faut imaginer que ici là il y aura mon tube de cadre qui va partir d'ici Et tu vois donc, la direction, elle est mobile Et tu vois, il n'y a aucun jeu, ni axial, ni radial Il n'y a aucun jeu nulle part Et ça tourne sans effort Tu vois, c'est le résultat que je voulais avoir Allez, on va faire les fourreaux de fourche maintenant C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, que je t'explique un petit peu ce que j'ai fait, tu vois Tu m'as vu couper les tubes Donc là, tu vois, je les ai soudés à la tête de fourche Voilà, donc la tête de fourche, elle est là Tu vois, avec l'axe qui est monté et tout Donc ça, voilà Mais en caméra off, tu vois, j'ai monté un petit peu la roue Et j'ai surtout monté les freins Alors, hop, je vais te montrer comment je fais pour les freins Tu vois, et c'est rien de compliqué Tu vois, donc j'ai pris des freins de vélo Voilà Donc avec des gros disques Donc ça, c'est vraiment des gros disques de vélo de compétition Il n'y a pas plus gros, je crois, ce marché C'est de mémoire, c'est des 180, je crois, de mémoire Enfin, j'ai pu Je te mettrai le lien en description de toute façon Et ça, c'est un étrier, un étrier à câble Voilà Donc honnêtement, ça fait franchement le taf, tu vois Ça freine dur, dur, dur Donc ça ira très, très bien pour ce que je ferai, voilà Tu vois, donc pour monter l'étrier J'ai juste pris un fer plat que j'ai un petit peu sculpté ici, là Un fer plat de 50, tu vois Et ça tombe pile poil Avec le bord de ma fourche Et les trous, donc, d'origine de l'étrier Donc voilà, j'ai juste eu à percer ici De façon à passer les vis Et à souder, donc ici Voilà Et c'est rentré nickel-chrome Alors, pour les plus observateurs Vous voyez que la fourche, donc l'avant de la fourche Est ici Et que j'ai mis l'étrier sur l'avant aussi de la fourche Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait ça, parce que l'autre côté Si j'aurais mis l'étrier de l'autre côté Ça m'aurait fait beaucoup plus travailler Donc, et comme je suis un petit peu fainéant, moi Voilà Et ça, en plus, j'avais envie d'y donner un petit peu un look rétro Un look bobber Enfin, chopper plutôt Et voilà, donc Je pense que l'étrier à l'avant Ça va participer aussi Au style Et voilà mes choupinous J'espère que cette vidéo t'a plu Donc, bien sûr Tu l'auras compris Ça sera une suite de vidéos Donc, la prochaine Ça sera donc le cadre Le cadre L'installation du moteur Je n'ai pas encore reçu le roi Rien J'espère la recevoir entre temps On verra Et sur ce, je t'invite à liker A partager et à t'abonner Si ce n'est pas déjà fait Bien sûr, je t'invite aussi à aller voir Dans la description Il y a tout plein de lignes utiles Notamment le lien de la boutique des Youtubers L'endroit où tu pourras acheter mes T-shirts Je te rappelle que c'est le seul moyen que tu as De me soutenir financièrement Puisque moi, je n'ai pas de Tipeee Je n'ai pas de Patreon Je n'ai pas de lien affilié Je ne veux pas tout ça Je te laisse juste l'accès à la boutique des Youtubers Pour acheter mes T-shirts Voilà Si tu veux aider financièrement la chaîne C'est le seul moyen dont tu dispenses Sur ce, je te souhaite une bonne journée Et puis, kenabo les potos Mais le micro Mais le micro Allez, deuxième explication Voilà, donc Alors, vous m'avez vu faire des copeaux Mais je ne vous ai pas trop expliqué ce que j'ai fait Donc Il me faut la beeeer